Musique T'as le droit de manger hein Sinon je vais le manger à ta place Je t'ai dit soit je parle soit je mange Musique 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 Coucou tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve avec Julien Mon copain Pour vous faire une vidéo Alors on va pas vous faire un boyfriend tag Parce que bon c'est marrant de 5 minutes Donc aujourd'hui on a décidé de vous faire une vidéo On vous parle du lycée en Italie En même temps on va faire un mukbang pour être dans le thème Des pâtes On mange des pâtes Moi je voulais que cette vidéo Enfin tout le monde puisse la regarder Que vous suiviez ou pas ma chaîne Que ce soit pas une vidéo qui parle juste de nous Même si on est super intéressant Vas-y présente toi Oui attends d'abord on dit ce qu'on mange c'est plus important Donc nous mangeons des poivrons Des spaghettis Et il me gâte parce qu'il y avait plus assez de pâtes Mais en fait il a déjà mangé avant de venir chez moi Donc il remange Il a déjà mangé presque J'ai un petit mine je vais le présenter Donc moi je m'appelle Pauline pour ceux qui ne me connaissent pas J'ai 17 ans lui s'appelle Julien Il a 17 ans aussi On est tous les deux en terminale Moi en terminale ES et lui en terminale S Putain mais j'ai l'impression Genre ça fait trop la même qu'ils te laissent pas parler Pour les petits curieux on est en couple depuis 3 ans Voilà dans tout cas Yeah Oh bah je suis parti l'année dernière pendant un mois Cinq semaines exactement En Italie pour un voyage linguistique J'avais envie de faire une série un peu de vidéo Où comme ça mes potes vous parlent D'avoir vécu dans Enfin du fait d'avoir vécu dans d'autres villes Et d'étudier ouais Dans d'autres villes Parce que moi je voyage pas Mais mes potes oui Et donc bah je pense que je vous ferai une autre vidéo Peut-être avec une de mes potes Où elle vous parlera du Canada Et une autre de la vie à Los Angeles Un peu plus stylé que l'Italie Voilà Donc je vais lui poser des questions Parce que je sais que Enfin il y a souvent des gens qui ont envie D'aller faire leurs études Ou quoi au lycée A l'étranger Mais c'est hyper compliqué de savoir Au niveau du budget Ouais et puis surtout l'organisation L'organisation Et voilà Donc C'est parti Enfin Il faut savoir que t'étais italien Donc de base Tu parlais italien Enfin c'est pas une nouvelle langue Enfin t'es pas allé pour apprendre la langue Ouais déjà En fait ce qu'il faut dire C'est aussi pour partir dans un lycée en Italie Enfin un lycée à l'étranger en général C'est super compliqué Les modalités Les peu d'autres techniques Enfin c'est super compliqué De s'organiser Trouver une famille d'accueil Trouver des professeurs Mais c'est faisable Ouais c'est faisable Mais moi je pense pas que j'aurais pu autrement Oui Mais par exemple Bon elle vous en reparlera Mais ma meilleure prête Noémie Avaissait de partir aux Etats-Unis Elle y était presque Et c'est juste une loi que Trump a passé Mais sinon Elle avait trouvé une famille Enfin bref voilà Donc toi Tu veux pas faire une rétrospective Genre comment ça s'est passé ? Bah moi ça s'est passé Comment t'as eu l'idée ? J'avoue que l'idée ça vient Pauline Je lui ai dit mais On était en cours d'SVT Ah bon ? Tu racontes ? On était en cours d'SVT En seconde Et elle avait dit Ah moi j'aimerais trop partir Je m'emmerdais tellement SVT C'est possible aussi Et un moment t'avais dit Alors ouais j'aimerais trop Aller étudier à l'étranger Et tout Moi j'étais en mode Ah ouais c'est cool Et tout Et puis moi aussi J'étais Du coup j'ai calqué un peu ton idée Et puis j'ai fait Ouais ça m'aurait être cool Donc je dis franchement Ouais vas-y Bah je veux dire Clairement quand t'as la chance Enfin t'as des postes d'opportunités Comme ça Genre vas-y Enfin moi en tout cas Je serai jamais allé en Italie Parce que je parle pas un mot d'italien Après j'aurais eu l'opportunité en Espagne Ou surtout en Angleterre J'y serai allé Mais de toute façon Moi je me sentais pas Parce que ouais même avec les cours et tout Donc Déjà on va parler le logement Genre non Plutôt contacter l'école Je pense que ça c'est le plus important Trouver une école Avant de trouver des gens chiquiètes Donc déjà pour les écoles Ça dépend vraiment des pays Mais pour l'Italie Toi tu t'y es pris comment ? Bah moi en fait Comme j'ai dit Moi c'est vraiment un cas très spécifique Parce que depuis que Bon faut que je l'explique un peu Mais depuis que je suis tout petit Ma mère elle est italienne Du coup j'ai appris les deux langues Du coup j'avais pas la barrière de la langue Pour aller dans le lycée italien Et puis là après J'avais vraiment que des conditions favorables C'est à dire que ma famille Elle habite à Gênes Ma famille Mes oncles Ma grand-mère Ma tante Et il se trouve que ma tante Elle est professeure d'italien Dans le lycée Où je voulais aller Du coup Ça aide pas mal Pour parler au proviseur Et faire tous les liens Du coup ça aide Qu'a fait le lien entre Mon proviseur De lycée En France Et mon proviseur En lycée d'Italie Après je pense Bah là t'as eu de la chance Mais t'aurais pu Enfin je pense que vous pouvez toujours Trouver quelqu'un Via des contacts Des trucs comme ça Pour Pour Arriver à Contacter le lycée Mais juste un conseil Et ça Genre je l'ai vu avec Noémie Je l'ai vu avec toi Je l'ai vu avec tout le monde Forcer Genre vraiment Envoyer Toutes les semaines J'ai dit à juin Faut que t'ailles voir le principal Genre vraiment Faut que tu forces Parce que Déjà le principal D'Italie De France Genre Noémie A fait pareil avec les Etats-Unis En gros Il voit ton mail Mais il s'en fout Donc déjà Faut que t'y ailles en vrai Faut que t'envoies la dose de mail D'où l'aide de ma tante qui était déjà professeur le barin Ouais mais même genre Même en France Alors que t'étais dans le lycée Surtout que Un autre truc Les proviseurs en France Ils sont totalement d'accord C'est à dire Je pense qu'ils sont pas trop occupés par ça Genre ça en est un cas isolé Ils s'en foutent Ils s'en foutent Ouais je voulais pas le dire Mais ils s'en foutent Après il faut que vous ayez un minimum de bons résultats Mais en même temps Ça dépend Enfin Ouais bah rien dit justement pour ça Mais d'un autre côté Je pense pas que ça nous aurait pédanisé Après il faut savoir un truc C'est que t'es parti en première Je suis parti en première aussi Première en début de trimestre Ce que je peux vous conseiller C'est parti en fin de seconde Genre vraiment Je connais des gens qui ont fait ça Et c'est le plus intéressant Parce que déjà En fin de seconde je fais plus rien Ouais Et puis surtout au début de seconde Déjà en fin de seconde T'as trois mois de vacances Et puis aussi en seconde C'est moins fou d'un jacques Qui t'intègres au lycée au début Ouais au début Donc c'est important d'être là au début Franchement si vous avez pas peur Si vous restez dans le même lycée Enfin faites le Mais ouais c'est vrai que c'est plus compliqué Après toi lui il a fait un mois J'ai fait un mois Et du coup j'ai pas eu de vacances Parce que je suis parti sur les vacances de la Toussaint Ouais ah oui ça c'était bien Je suis parti deux semaines sur les vacances de la Toussaint Et j'ai raté trois semaines de cours en fait Mais après Enfin ça va Genre Ouais après ça sera Je vais le dire Il a quand même des bons résultats Enfin clairement T'as beau et de mal à rattraper T'as même pas à rattraper je crois Non Mais si vous partez longtemps Et si vous avez des difficultés Vraiment Voyez avec vos potes Pour avoir des cours à distance Après franchement Si on veut on peut Parce que c'est totalement fini Ouais Ce sont dans tous les cas On peut ramener des manuels Moi j'avais ramené un manuel ou deux En Italie Je faisais des cours J'ai des exercices chez moi Et puis voilà Du coup j'ai rattrapé Après juste un point de vue Moi je pensais que ce serait Beaucoup plus compliqué D'un point de vue légal Parce que avec les Etats-Unis Et tout c'est hyper chiant Alors là L'Italie c'était un peu N'importe quoi C'est un certain improviseur Il a juste signé un papier Comme ça Et puis Ouais je pensais qu'au niveau des assurances Après est-ce que t'as La double nationalité ? Non pas encore Ouais donc t'as même pas La double nationalité Au lieu de vous compliquer la vie Parfois A essayer d'aller dans des pays Genre l'Angleterre Les Etats-Unis et tout Bah prenez des pays plus accessibles Après au niveau de la famille Bah toi tu dormais chez ta grand-mère Moi je dormais chez ma grand-mère L'Italie c'est quand même moins chère non ? C'est comme le Portugal Par rapport à l'Angleterre Après c'est un intérêt Moi l'intérêt c'était de travailler mon italien en plus Au lieu d'aller à l'école Et puis même de voir plus ma famille Que j'avais moins l'occasion de voir Mais après c'est vrai que Faites gaffe au niveau des familles Faites-leur l'Espagne C'est pas mal C'est plus simple Oui après faites gaffe au niveau des familles Parce que Quand tu pars en voyage scolaire et tout Tu te retrouves toujours avec des familles Qui font beaucoup ça pour l'argent Après c'est compréhensible Mais voilà Après si on me garde pendant un mois ou deux On va passer un peu à la vie là-bas La vie en Italie L'école en Italie Je sais pas il y a plein de débats en ce moment Sur l'éducation en France et tout Donc on pourrait ça intéressant Donc déjà Est-ce que tu peux nous dire Comment ça se passe Pourquoi j'ai deux fourchettes ? Je sais pas Mais est-ce que je fous ? Comment ça se passe au niveau Parcours scolaire Un peu les cours Genre le niveau des cours et tout Sachant juste faire un truc Sans se vanter du tout Je vous en avais déjà parlé On est dans un bon lycée Genre le niveau est vraiment bien Et puis non S Bon après ça veut en dire Les ES sont très bien aussi Mais dans le sens où Des gens étaient habitués A beaucoup Enfin travailler Déjà pour se remettre dans le contexte C'est-à-dire que Moi je suis allé dans un lycée Qui était Un lycée Déjà qui ne correspondait pas du tout A ma filière J'étais dans un lycée musical Linguistique En fait c'est totalement différent Le système italien C'est-à-dire qu'on choisit L'orientation Il n'y a pas de S ES ou L On choisit directement notre filière Dès qu'on arrive au lycée Et le lycée dure 5 ans Au lieu de 3 Je ne savais même pas Ouais donc tu choisis En fin collège Où il y a le collège Dure plus de 3 ans Du coup moi je suis arrivé Dans un lycée Linguistique musical Donc c'est comme C'est l'équivalent de L On va dire Du coup j'avais beaucoup d'heures De langues De français D'italien D'espagnol D'anglais D'histoire Tout contraire de L'AS Et très peu d'heures De maths Physique et S-VT Je trouve que D'un point de vue Intéressant C'est beaucoup plus intéressant De faire des langues Et de l'histoire Quand tu vas dans un autre pays Parce qu'il y a plein de pays Où tu peux choisir Par exemple le Canada Et tout Un peu tes matières Et genre pensez à ça Pensez au FICU De toute façon C'est pas là Que vous allez apprendre les maths Le problème c'est que Là faut revoir vraiment Le système scolaire Il est incroyable en Italie En tout cas Là où je suis allé Un avantage incroyable C'est vraiment Les profs Ils sont beaucoup plus humains Avec les élèves Voir limite trop Mais Bah explique Dans le sens Je leur donne un exemple Dans le sens Ils sont plus chaleureux Ils sont plus proches des élèves Et ils parlent plus Ouais ils se check Non Bon ça c'est un cas isolé Mais ouais Il y a ma prof d'espagnol Elle a checké Un élève Nervément Mais moi je trouve Vraiment c'est un truc Qui manque en France Je suis d'accord Avec le système des notes Et tout Enfin il y a plein de trucs Enfin c'est évident Qu'on pourrait peut-être Pas forcément faire ça Mais par contre Au niveau du contact humain Je suis totalement d'accord Genre en France Il manque vraiment ce côté là Et c'est pratiquement Le seul pays Où le rapport comme ça Avec l'Eusef C'est vraiment un rapport Parce que même en Norvège Je crois qu'en Norvège Et l'Envégien Ils avaient dit que c'était Comme ça Ouais J'ai envie de le découvrir Non mais c'est Mais même au Canada Mais dans plein de pays Ensuite Déjà Ça me pensait A l'emploi du temps Ah oui vas-y L'emploi du temps Il était totalement différent aussi C'est-à-dire que là-bas Nous on est un peu Des emplois du temps À trous, variables On peut finir à 14, 17h Et puis nos emplois du temps Ils sont éclatés Genre on finit tard Ouais voilà Là-bas c'est fixe Ils ont 30h par semaine Donc 5 de moins que nous 5 de moins que nous Mais ils peuvent avoir Des cours l'après-midi S'ils font des options Mais on arrive à 8h en cours Et on sort à 13h Oh piscale En fait Après En fait ça fait 5h Si on fait 13h-8 Mais en tout Avec les 50 minutes Tout ça Les récréations Ils n'ont qu'une seule récréation Au milieu de 3h de cours Ouais Et donc du coup Ça fait qu'il y a 6h le matin Avec une seule pause à la récré Il n'y a pas de cantine Et les gens ils rentrent à chez eux À 14h Ah non On finit à 14h par exemple Ouais Juste un immeuble À 4 étages Et tu avais des salles Imbriquées Dans chaque étage Parce qu'en fait Tu n'as pas de réfectoire Tu n'as pas de cours de récréation Tu n'as rien Ouais Après on va passer aux gens Qu'est-ce que tu en penses Après tu vois Toi aussi tu peux parler En règle générale Mais tu vas manger tes pattes Ou tu ne vas pas y manger ? Je vais y manger après Ok Bon déjà il y avait un truc Qu'il faut dire dans ma classe C'est un peu cliché Des classes de haine Mais il y avait Et 24 filles Et 4 garçons 5 garçons Avant même qu'ils partent En Italie Il y a des meufs Qui se sont abonnés A lui sur Insta Je ne suis pas jalouse Heureusement Ouais mais il y avait Beaucoup de chill Et ça Ouais il y avait Vraiment Vraiment beaucoup de filles Comparées au nombre de mecs Ah c'était gentil Ouais ça va C'était gentil Le mec et fille Tu ne m'avais pas dit Ils étaient grave séparés Et tout Ou c'était pour moi Non C'était pour ça Sur les rênes Tu ne m'avais pas dit Que genre ils sortaient Beaucoup moins Et tout Parce que c'est vrai Que nous à partir de la première On a commencé à aller A plein de soirées Et on pensait trop Que quand ils partiraient En Italie Il y aurait la dose de soirée Je ne sais pas Moi je voyais les Italiens Comme les Espagnols Ouais La seule fois Je suis allée en Italie Les deux fois La première fois J'ai fait le mur On est allée dans un bar Et la deuxième fois Il y avait un bar Juste en dessous De notre fenêtre Pendant une semaine Ouais Donc ouais J'avais cette image Alors que Alors qu'en réalité En fait moi Je trouve qu'il y a un énorme problème C'est qu'il n'y a pas Il n'y a pas de cantine Il n'y a pas de récréation Du coup il y a Beaucoup moins de moments Avec lesquels Les gens peuvent se parler C'est que Déjà Les classes ne changent pas Pendant 5 ans C'est à dire que Nous on est tous mélangés Chaque année On est tous mélangés Alors qu'eux Ils restent dans la même classe Pendant 5 ans Du coup Les échanges entre chaque classe Et entre Chaque élève Elles sont beaucoup moins Beaucoup moins demandées Il y en a beaucoup moins Ah ouais Une fois il y avait une oeuvre Dans ma classe Des fois elle se levait Elle disait Bah j'aime pas être assise Et elle s'est déconquée Mais j'aime trop Ça aurait été trop pour moi Trop marrant Son tient à préciser Qu'il n'a pas bu Il est juste en remède D'où expliquer le nez rouge Est-ce que C'était marrant La question Que tout le monde doit attendre Genre Avec tes proches Chaque mois Est-ce que Genre C'était grave chaud Ou pas Est-ce que Un mois c'est dur Ou pas Alors Déjà un mois En réalité Franchement Ça fait un mois de vacances Non un mois C'est pas si long Ça passe assez vite Ouais franchement Enfin un mois Limite je me souviens Pas trop Alors déjà Il y a deux semaines De vacances Pendant les deux semaines De vacances La part du temps Soit tu pars Soit t'es papa Mais t'es rarement Avec tous tes potes Après Franchement le truc bizarre C'était juste De pas être dans ma classe Pendant un mois Et venir me voir Continuer Quand je suis revenu C'était un peu bizarre Depuis Ouais c'est ça Mais en vrai N'hésitez pas Genre même si vous êtes En couple ou quoi C'est pas un mois Qui va Non mais Franchement On a vu aucune différence Déjà quand t'es en cours Enfin moi j'étais en cours Donc ça passe plus vite C'était ouf à cette période Et tout Et bah je sais pas Tu fais pas gaffe à ça Enfin vous privez Vraiment pas Pour Vous voulez partir en Italie Et que vous avez d'autres conseils Envoyez-moi AMP Je vous donnerez ses contacts Bref On espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous voulez qu'on refasse Une vidéo ensemble Enfin le sujet Est un peu étonnant Mais C'est pas important Oui En plus il a même pas mangé J'ai mangé à sa place Son macette Et donc bref On espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker A me dire ce que vous voulez voir Prochainement sur ma chaîne Et voilà bye Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz